Bien, commençons tout de suite notre animation par créer une nouvelle composition on va créer une composition qui va être en 800 par 500 ne pas verrouiller le format 16 neuvième 25 images par seconde, 120 de durée en frame 120 frames et là on va l'appeler « ourson » et on fait « ok » alors pourquoi en frame ? parce que notre animation, notamment pour les effets un petit peu comme ça de ressort on va travailler de frame en frame donc ici, par défaut, généralement c'est en temps ici on a les heures, les minutes, les secondes et les frames supplémentaires à la seconde, c'est-à-dire en dessous de 24 ou de 25 images nous on va travailler en frame, donc on appuie sur « control » et on clique sur le petit texte en dessous des chiffres et on passe, voilà, en frame bien, on va aller chercher notre image d'ourson et on va faire « importer » c'est une image en PNG avec un fond transparent je la place ici, dans ma composition on va prendre le centre de gravité et on va le placer tout en bas comme ceci et on va aligner vers le bas notre ourson aligner le symbole complètement à gauche bien, on va déjà commencer par donner cet aspect un petit peu en volume de notre ourson donc, clique droit sur « ourson » et « style de calque » et je vais aller chercher « biseautage et estampage » « biseautage et estampage » se trouve ici on a un certain nombre de choses à régler bison interne, on laisse « lycée » on laisse « 100% » on laisse « haut » on laisse « taille » on va mettre « 60 » « lycé » on va mettre « 16 » ici dans la couleur, on va aller chercher un jaune ok, on est en superposition, ici dans la couleur, dans les tons foncés on est en produit, et là je vais chercher un violet rostirien comme ceci, comme nous sommes en produit, bien entendu ça ne donne pas le même aspect de couleur que si c'était en normal, et voilà pour le biseautage et l'estampage, on va aller chercher en faisant un clic droit un autre style de calque, style de calque, on va aller chercher ombre interne, j'ouvre ombre interne, le mode de fusion ne sera pas produit, il sera en normal, la couleur ici ne sera pas noire, elle sera blanche, ok, la distance on va mettre 10, et le bruit on va mettre 70, voilà, on a donc un liseré blanc, avec un coup de bruit, sur notre ourson, bien, une fois qu'on a fait ceci, on sélectionne toujours ourson, j'appuie sur S, pour avoir les échelles, on va enlever le petit chêne qui relie les hauteurs et les largeurs, voilà, je suis à une frame, échelle, je clique sur le chrono, ici je vais mettre 50 en largeur, et 1 en hauteur, voilà, ça va faire disparaître notre ourson, et je vais me déplacer maintenant grâce aux frames, ici, je vais appuyer 7 en dernier chiffre, vous voyez que ça m'emmène directement à la 7e frame, ici, dans les largeurs, je vais revenir à 100, et dans les hauteurs, je vais passer à 110, bon, voilà, on a un effet comme ça de notre ourson qui revient, donc comme ça, ensuite on va aller à 13 frames, et on va passer à 90 à la place de 110, dans les hauteurs, je vais passer à 18, et cette fois-ci je serai à 105, voilà, ensuite je vais passer ici à 23, et je serai à 95, vous voyez qu'il y a une variation entre les hauteurs qui se réduit de plus en plus pour donner l'effet ressort qui s'atténue, et enfin, je vais passer à 28, et là, on est à 100 et 100 pour les hauteurs et la largeur, je sélectionne tous mes points comme ceci, clique droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, bien, on va aller chercher maintenant un effet qui s'appelle dans déformation, il s'appelle lui-même déformation, voilà, on ne va pas être en arc, on va être en renflement, on va se mettre donc en renflement, avec une déformation en verticale, voilà, on va se placer, ici, et on va appuyer sur courbure, courbure, j'appuie sur U pour voir apparaître juste l'animation de courbure, donc je suis à 50, je vais me placer sur le point, ici, qu'on avait déjà mis pour l'échelle, c'est à dire A7 fram, et là, je vais me mettre à moins 35 dans la courbure, moins 35, ensuite A13, je vais passer à 30, ensuite A18, je vais passer à moins 15, A23, je vais passer à 10, et A28, à 0, je vais donc avoir ce genre de mouvement, voilà, bien, je prends mes points, comme tout à l'heure, je les sélectionne tous, script droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, ok, je referme ceci, on va passer à un autre effet, l'effet dans déformation, nous avons CC Band Hit, ok, on va se mettre là, voilà, à peu près à nous 28 frames, pour voir ce qu'on fait, ici, on a dans le Start, on a un petit symbole ici, on va pouvoir placer comme ceci, et ensuite, celui-ci, on va le pousser le plus haut possible, voilà, pour voir apparaître tout notre ourson, bien, on revient au départ, on va se mettre ici à 4 frames, on va appuyer sur Bend, on va appuyer sur U, et Bend apparaît ici, et on est à 4 frames, ok, à 4 frames, on va mettre 1, bien, ensuite on va aller à 10 frames, et à 10, on va mettre moins 12, moins 12, toujours dans le Bend, attention de ne pas changer les autres données, on va se mettre à 15, 15 frames, toc, et là, on va être à 8, voilà, et on va se mettre à 21 frames, et on va passer à moins 4, on prend nos points, voilà, clic droit, assistant d'image clé, glissage de vitesse, voyons ce que donne notre animation, voilà, on a un effet ressort comme un diable qui sort de sa boîte, parfait, bien, maintenant on va s'intéresser au texte, je n'ai pas envie de recommencer tous les réglages que j'ai fait pour un texte, donc je vais aller chercher l'outil texte, à côté, je suis sur une police d'écrériment à 400 pixels de taille, en jaune, jaune assez orangé, vous trouverez cette police dans le projet After Effect que je vous laisserai en téléchargement, et vous pourrez faire ainsi la mise à jour de cette police auprès d'Adobe, au principe ça se fait automatiquement pour ceux qui ont un abonnement Adop vous pouvez réclamer cette police directement sur le cloud en tapant le nom de la police et vous pourrez directement la télécharger elle sera tout de suite intégrée dans After Effects voilà, pour les autres qui ne pourraient pas avoir ce genre de police vous pouvez trouver une police qui s'approche à peu près de celle-ci car sur les sites où je l'ai vu elle était payante sur le cloud, elle n'est pas payante elle fait partie de l'abonnement donc je vais écrire maintenant haut je vais aligner mon texte au centre et en bas voilà le point le centre voilà, d'accroche on le met en bas et on va aller chercher nos différents effets dans Ourson donc le style de calque je le prends, je fais édition, copier ou CTRL plus C pour les raccourcis je vais dans le T édition, coller ou CTRL plus V dans les raccourcis voilà, j'ai déjà récupéré l'effet de style de calque que j'avais mis sur l'ourson je vais récupérer pour le texte bien je vais prendre également l'échelle alors attention de bien remettre votre ligne de temps à 0 et comme tout à l'heure je vais faire CTRL-C je vais dans T CTRL-V et j'ai bien mon échelle qui s'est inscrit sur ma lettre O il ne reste plus que les effets donc CTRL-C CTRL-V alors on va vérifier parce que parfois ça change un tout petit peu voyez, là, voilà donc c'est pas très grave on va retourner ici on va réduire un petit peu on va retourner ici voilà et on va ramener le point comme ceci voilà, c'était juste c'est de ce point-là qui s'est décalé notamment celui du bas je peux remettre maintenant ajuster à 100% et on va vérifier que notre animation qu'on avait mis sur l'ourson s'est bien répercutée sur le haut et oui parfait bien on va remettre l'œil sur l'ourson par contre le haut je vais en faire une clic droit précomposition que je vais appeler tout bêtement haut et je fais OK et ainsi je peux l'enlever de la composition ourson et la retrouver dans la fenêtre de projet j'ai bien mon haut qui est une composition à part entière OK bien nous allons faire toutes les autres lettres maintenant vous allez voir c'est assez rapide donc j'ai mon haut que j'ai sélectionné la précomposition haut je fais CTRL-D j'obtiens une composition qui s'appelle O2 je vais la renommer et je vais l'appeler U une fois que je l'ai renommé comme ceci je l'ouvre je clique sur le T ici voilà j'ai bien sélectionné mon texte je peux le transformer il suffit d'appuyer sur U voilà j'ai la lettre U je fais la même chose CTRL-D je clique droit renommer je vais l'appeler R j'ouvre R je clique sur T et j'écris R voilà CTRL-D renommer je l'appelle S j'ouvre S j'appuie sur T et j'écris S O CTRL-D CTRL-D G O2 donc là c'est bon et dernière lettre renommée alors vous voyez que vous pouvez faire toutes les lettres de l'alphabet tous les chiffres tout ce que vous avez même en symbole sur votre clavier donc ça va vous permettre d'écrire des choses qui vous correspondront sûrement mieux que l'exemple vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que j'ai mis sur l'exemple ok et là donc dernière dernière lettre donc CTRL-D renommer N et j'ouvre le N je clique sur le T et j'écris N voilà j'ai bien toutes mes lettres pour écrire ourson maintenant il me suffit de faire une nouvelle composition cette fois-ci je vais la mettre en 1920x1080 toujours 210-120 frames et je vais l'appeler final ok et dans le final et bien je vais mettre mon ourson que je vais placer comme ceci à la gauche de ma composition et puis après il me suffira d'ouvrir O dans le D O O je le mettrai là je vais aller chercher U que je vais placer à côté alors comme vous le sentez moi voilà on fait un petit truc un petit peu désordre comme ceci R ensuite S O2 et pour finir N et voilà on a écrit ourson voilà et je peux décaler comme ceci mes différentes compositions pour avoir un effet en cascade alors soit je les mets comme ça bien en ordre soit je les mets de manière aléatoire et on va obtenir tac 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 ourson voilà pas plus compliqué que ça je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tuto pour un nouveau tuto – Sous-titrage FR 2021